Trouvé en pleine discussion dans leur université à l'Izèque, Binta Djemé et Abdou Goudjabi sont tous les deux étudiants en journalisme. La passion de ce métier les a poussés à embrasser cette filière. Leur rêve est de devenir un jour journaliste. Je dirais tout simplement que le métier du journalisme, c'est un métier que j'aime depuis très longtemps. Non seulement c'est un métier qui nous permet d'aller vers l'information, de s'informer à toi-même qui produit cette information. Maintenant, il est préférable dans notre société qu'il y ait des jeunes qui vont aller vers ce métier, on peut dire. C'est pour cela que j'ai choisi d'aller vers ce métier pour juste être quelqu'un ou bien le relais de la population. Le journalisme, je l'ai aimé depuis l'enfance. J'avais tellement aimé ce métier. Du coup, j'avais un oncle qui m'a inspirée. Je le salue de passage, Ibrahim Khalil Yemé. Depuis lors, dans ma vie, j'ai toujours rêvé d'être journaliste pour servir ma communauté et surtout répondre à la question de la déontologie. Fondamentale dans le métier du journalisme, la liberté d'expression est une des préoccupations majeures du secteur. Ces jeunes étudiants considèrent que notre pays a encore des efforts à faire dans ce domaine. Ici au Sénégal, la liberté d'expression est en train d'être baufouée par les tenants, on peut dire ceux qui sont dans le haut niveau. Le gouvernement, on peut dire. Maintenant, pour relever le défi, il faut laisser ces détenteurs d'informations faire leur travail comme il faut. Sur ce point, on a beaucoup de choses à améliorer et j'en ai confiance avec la nouvelle génération qui vient tout récemment, avec l'ambition qu'ils ont et la détermination aussi. J'en suis sûre et certain qu'ils vont relever le défi. Dans cette école de formation où les cours se font à distance, les difficultés ne manquent pas. Des fois, on a des problèmes de connexion et beaucoup de choses d'aller ici à l'ISEC. On avait du mal à comprendre nos matières de base et c'était extrêmement difficile. Du coup, on a su gérer avec les moyens du bord. Du côté de l'administration, des efforts sont en train d'être faits pour mettre les étudiants dans de bonnes conditions d'études. Depuis notre arrivée, ça fait maintenant trois ans de cela, on est en train de faire vraiment pour mettre nos étudiants dans de bonnes conditions de travail, d'études, mais aussi de recherche. Vu la situation, comme nous faisons les cours à distance, des fois les étudiants peuvent avoir des problèmes de compréhension, des fois de difficultés de l'outil informatique. Pour cela, on a certes un professeur d'informatique qui est là pour les aider à outiller. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ces futurs journalistes comptent jouer pleinement leur partition une fois dans les rédactions et porteront en bandoulière l'éthique et la déontologie.